Salut les Team RDJ, on se retrouve pour la vidéo du jour, la vidéo du jeudi où nous allons avoir 8 matchs au programme. C'est une belle petite carte avec des matchs assez intéressants en termes d'enjeux et en termes de rivalité. On a eu de grosses rencontres hier soir, notamment avec Clippers Lakers. Et là on va démarrer directement avec cette carte qui quand même s'annonce pas trop trop mal, avec des affiches notamment en fin de carte qui sont pas du tout... qui sont vraiment très intéressantes. Nous allons commencer avec un Hornets Bucks. Hornets Bucks, bon là on parle de franchise, on parle de matchs intéressants, celui-ci ne l'écartement pas Hornets Bucks. Normalement les Bucks devraient faire la différence face à des Hornets qu'ils ont largement battus lors du dernier match parce que les deux franchises se sont affrontées, se retrouvent cette fois-ci dans la Caroline du Nord et dans le Wisconsin de Janis Antetokounmpo, il y a eu 123-86, ils ont pris une danse les Hornets et normalement ça devrait plus ou moins avoir un schéma qui va se répéter logiquement. Nous allons avoir ensuite un Magic Jazz. Magic Jazz sympa sur le papier, une belle opposition de style, mais finalement on a bien vu que le Jazz a craqué lors de son dernier match en déplacement et du côté d'Orlando, on joue bien, on est focus, 7 victoires dans les 10 derniers matchs et surtout un bilan monstrueux à la maison de 19 victoires, 8 défaites. Alors victoire du Magic pour celui-ci, Nets Hawks, Nets Hawks, moi j'y crois. Ça c'est vraiment deux équipes archi-pièges honnêtement, l'une comme l'autre, elles sont nulles, elles vont pas tarder à entamer un chapitre de reconstruction, pourquoi pas trouver une paire de joueurs ou un over-and-under, parce que là-dessus honnêtement il n'y a pas grand-chose, enfin pas pas grand-chose à prendre, mais un triangle normalement ne jouera pas, enfin il va pas jouer, et du côté de Brooklyn, le projet est bancal, moi je vois pas, je sais pas quoi dire sur cette rencontre honnêtement, on va mieux trouver autre chose. Knicks Warriors, pardon, on va pas mettre la charrue avant les voeux, Knicks Warriors, j'ai envie de tenter les Warriors dans la mesure où il y a beaucoup d'absents du côté des Knicks de New York, encore une fois ce soir, et Golden State est capable de le faire, de le prendre, on le sait, c'est la deuxième partie de saison, ça marche à l'expérience, et Golden State a l'expérience nécessaire, suffisante, pour emporter ce genre de rencontre. N'oubliez pas les amis, on part avec Parions Sport en ligne aujourd'hui, Parions Sport en ligne qui vous offre un bonus exceptionnel à hauteur de 100€ en crédit de jeu non retirable, que votre pari soit gagnant ou perdant, donc profitez-en si vous n'avez pas de compte chez Parions Sport en ligne. La deuxième partie de cette carte va nous conduire tout droit du côté de San Antonio, où les Spurs vont affronter le Thunder d'OkC. Normalement, il y a quand même grosse différence entre les deux franchises, on le sait, OkC joue un peu moins bien en déplacement qu'à la maison, on est sur du 24-6 à la maison, 17-11 en déplacement, mais logiquement, le Thunder doit l'emporter et devrait continuer sa marche en avant, elle qui reste sur 6 victoires consécutives en NBA. Nous allons enchaîner avec un Suns Rockets, Suns Rockets, celui-ci, est plutôt pas mal du tout. Suns Rockets, les Suns à la maison, avec un petit écart, pourquoi pas, ou une paire de joueurs, mais honnêtement, les Rockets sans déplacement, on le voit, c'est à chaque fois pareil, on ne va pas répéter la même musique, c'est toujours pareil, Rockets sans déplacement, il ne faut jamais y aller. Rockets à la maison, il faut le tenter, mais là, honnêtement, c'est toujours le même problème avec les Rockets, surtout en deuxième partie de saison, où on sait que, comme je vous l'ai dit, il y a l'expérience qui va rentrer en compte, et les Suns ont une équipe expérimentée pour, ils ont l'expérience avec des Duriant, Booker, ça va jouer fort, ça va jouer bien, et ça va jouer intelligemment les Suns à la maison, avec pourquoi pas le petit écart. Nuggets, Hit, cette fois-ci, une franchise du Hit qui est actuellement sur la route dans cette Conférence Ouest, et qui est pour le moins surprenante, en effet, elle est remontée à la cinquième place de la Conférence Ouest, elle a remporté ses 5 derniers matchs, 8 victoires lors des 10 derniers, et surtout, elle a remporté ses 5 derniers matchs en déplacement, à Milwaukee, chez les Sixers, chez les Pelicans, chez les Kings et chez les Blazers, c'est une tuerie quand même, c'est une tuerie quand on y pense, bon, à part le match contre les Blazers, vous me direz, celui-ci, on peut le laisser de côté, mais pour le reste, c'est incroyable, c'est que du lourd, que du lourd pour Miami, qui enchaîne les victoires, les démonstrations, même j'ai envie de dire, parce que dans tous ces matchs, ils ont remporté avec un minimum de 5 points ou plus, après, ils vont jouer à Denver, malgré le fait que Denver est en back-to-back, Denver à la maison, comme je vous l'ai déjà dit, je ne mets jamais Denver, je ne mise jamais contre Denver en déplacement, donc on va partir quand même sur un succès des Nuggets de Denver, et nous allons terminer avec une affiche qui n'est pas trop ouf, Lakers, Wizards, les Lakers tous les jours, la cote est trop faible, on va tenter une perf joueur là-dessus, voilà, j'en ai terminé les amis, le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et on se retrouve vendredi pour la dernière vidéo de la semaine, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, ciao, ciao, à demain !